Alors on accueille une personne que je ne vais pas présenter puisqu'il a déjà la tenue de fonction. Donc Décathlon pour cette dernière intervention qui va nous partager son expérience sur les cas d'usage en tant que précurseur, on peut dire ça, de la RFID, au moins sur le secteur du textile. On était le deuxième au monde, après Marks et Spencer. On n'était pas les premiers. A quelques mois près, Marks et Spencer avaient lancé un projet mais qui n'était que sur le textile. On est les premiers à avoir fait ça sur un magasin entier avec une typologie de produits vraiment très variée. Ok, donc précurseur. Merci. Donc vu qu'on est pas nombreux, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou si je parle trop vite parce que c'est un petit peu mon défaut. L'objectif de la présentation c'est de vous expliquer un petit peu technologiquement, pas forcément le projet RFID parce qu'on en a parlé déjà beaucoup de fois, mais le lien avec la traçabilité et ce que la technologie a permis et nous permet de faire des choses assez extraordinaires. Moi j'ai vu beaucoup de choses aujourd'hui sur beaucoup de présentations et je me rends compte qu'on est encore en avance sur beaucoup de sujets parce qu'on fait des choses qui semblent être du domaine du un jour on fera, nous on le fait déjà maintenant et c'est grâce à deux choses, l'utilisation des bonnes technologies. Donc là pour le coup, il y a la RFID mais il y a aussi la partie je dirais big data et un certain nombre d'éléments dont on va discuter. Et il y a aussi l'utilisation de toute la numérotation GS1 qui nous permet d'être complètement interopérable dans le monde entier. Donc c'est les deux éléments je dirais clés de notre projet et c'est là dessus qu'on a réussi à bâtir toute cette création de valeur. Donc on est bien, alors excusez-moi les slides sont en anglais, on est bien dans Sustainably Make the Pleasure and Benefit Sport Accessible to the Mini. Donc ça c'est notre moto, c'est pour ça qu'on vit, on est là pour faire que les gens se mettent au sport, fassent du sport. Donc on est bien d'accord que la traçabilité évidemment c'est très important dans ces éléments là. On a des produits comme de la nourriture, on a beaucoup beaucoup de produits, diversité de produits avec des enjeux au niveau de traçabilité qui sont différents. En deux mots, on est peu connu sur certaines choses, on n'est pas qu'un distributeur de sport. On est aussi un designer de produits sportifs. 80 à 90% de nos produits distribués dans les décathlons sont des produits qui sont faits par décathlons. Donc il y a des marques connues, Kechua pour les tentes, tout le monde a dormi dans une kechua ici. Donc c'est des marques qui sont des marques décathlons. En même temps on est aussi un distributeur et quand on parle de distributeur ça veut dire que des sportifs doivent pouvoir rentrer dans un magasin décathlons avec une offre complète. Et il y a plein de produits qu'on ne fait pas donc on a beaucoup de partenaires et l'objectif c'est pas de faire 100% de produits décathlons, ça n'a pas de sens parce qu'il y a plein de produits qu'on ne fera jamais. On a à peu près 1600 magasins dans le monde, 52 pays. Donc là vous voyez pourquoi GS1 déjà. C'est que si on avait dû faire face à des systèmes d'identification spécifiques à chaque pays je pense qu'on ne serait jamais arrivé. Donc on a bien un système qui permet d'avoir un EPC sur le tag RFID qui est reconnu dans tous les pays dans lesquels on travaille. Sans aucune exclusion. Chine, Russie, même si la Russie a mis quelques nouveaux éléments propriétaires on est toujours sur le même système. Le projet RFID, ça fait 10 ans maintenant. C'est quoi en fait l'objectif ? C'était d'avoir un système qui nous permet d'identifier de façon unique chaque produit. Donc avant tout c'est pas la technologie qui drive, c'est vraiment on veut être capable d'identifier de façon unique chaque produit dans tout notre réseau, dans toute notre chaîne de valeur. On aurait pu faire ça avec beaucoup de technologies différentes. On a passé quelques années à vérifier quelles étaient les meilleures technologies pour ça. On a choisi la RFID. J'ai écouté tout à l'heure l'intervenant sur la partie pharmacie. J'étais assez étonné que malgré le use case de devoir faire un inventaire continu dans les hôpitaux, il n'est pas passé le cap de faire de la RFID. Nous on fait juste de l'inventaire sur des baskets, c'est beaucoup moins sensible que des médicaments j'imagine, mais on est capable de justifier un ROI pour avoir l'utilisation d'une technologie comme la RFID. J'espère qu'un jour, alors c'est vrai que le monde pharmaceutique c'est beaucoup de normes, c'est gouvernemental, c'est beaucoup de choses à aller chercher, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire. La jeunesse du projet, c'est véritablement un projet stratégique pour nous. Vous imaginez, nous faisons 1,4 milliard de produits par an. Chaque produit dans un des quatre longs est étiqueté. Je ne vais pas vous donner les coûts d'une étiquette, mais vous les connaissez un petit peu. C'est des montants qui sont assez considérables. On vérifie la création de valeur au niveau de nos actionnaires. Donc moi je rends ma copie chaque année. Quelle a été la création de valeur liée à la RFID ? Donc on crée beaucoup de valeur, déjà maintenant. On va en créer encore plus. On pense qu'on n'est même pas à la moitié de la création de valeur grâce à cette technologie. Et ça, je ne suis pas d'accord avec l'un de vos intervenants aussi. Je ne vais peut-être pas faire de la confrontation, mais on dit que la technologie ne drive pas la stratégie. Ce n'est pas vrai. La technologie est à la base de la stratégie. On est dans un monde de rupture technologique. Donc le fait de dire de ne pas tenir compte de la technologie dans les choix stratégiques, pour moi c'est un non-sens. Ça devait être valable il y a peut-être 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, on doit être complètement en veille avec toutes les technologies qui arrivent. Et malgré notre maîtrise complète de la RFID, on est en veille sur beaucoup de technologies qui pourraient un jour être disruptives. Donc la RFID pour nous, c'était quoi ? C'était un système qui nous permette de poser un tag au moment où on faisait un produit. Donc vraiment à l'usine, ce qu'on appelle le source tagging. On est capable, grâce à ça, d'utiliser le tag sur l'ensemble de la chaîne de valeur de Decathlon. Donc réception au niveau de la logistique. Le picking. Donc on va piquer des produits pour les envoyer à un magasin. Ça se fait avec la RFID. Tous les éléments se font avec la RFID. En magasin, ce qui est important, c'est l'inventaire. Donc le stock juste. Pourquoi le stock juste ? Parce que si le produit n'est pas disponible en magasin, on rate des ventes et on rate un chiffre d'affaires. Donc à magasin constant, à teammate constant, quand on met la RFID dans un magasin, on augmente mécaniquement un chiffre d'affaires. Donc vous imaginez, pour un retailer, c'est quand même très important. Alors, j'arrive pas à dire là-bas, mais je vais dire ici. En 2019, on a atteint 100% des produits tagués. On a émis, je pense, 6 ou 7 milliards de tags maintenant. Donc on a une certaine connaissance du milieu. Et en fait, 100% des produits tagués, ça ouvre de nouveaux usages dont on va parler juste après. Un autre élément. On a à peu près 40 000 points de lecture sur notre réseau de RFID. Donc vous voyez déjà la traçabilité. On est capable d'identifier le passage de produits à 40 000 endroits dans le monde. On est aussi en advice sur la technologie parce qu'on a une maîtrise de la technologie. On aide peu d'autres users dans leur parcours technologique. Maintenant, je vais introduire une autre notion qui s'appelle, ce qu'on appelle nous, le Digital Twin. Alors, qu'est-ce que c'est que le Digital Twin ? Pour chaque produit qui va rentrer dans le réseau d'Hécathlon, qui va être produit dans un d'Hécathlon, donc soit un produit sport signé, soit un produit qui a été acheté auprès d'un autre fournisseur de produits, on va créer un Digital Twin dans notre système d'information. Alors évidemment, ce n'est pas une base de données, tout se fait en Big Data, donc c'est des evens qui sont liés à un produit. La base d'identification du produit, c'est un identifiant unique, donc c'est l'identifiant qui est à la norme GS1, et qui nous permet d'avoir une unicité dans notre base de ce produit-là. Il n'y a pas deux produits d'Hécathlon dans le monde qui ont le même identifiant, ça n'existe pas. Après, on va aller lire, on va interagir, et pas que en RFID, donc quelque part quand on va aller adresser nos clients, la grosse problématique de la RFID, c'est que nos téléphones portables ne sont pas équipés de lecteurs RFID, sinon ça serait un monde magique et parfait. Donc on est obligé d'utiliser l'ANFC, on est obligé d'utiliser le QR code quand on veut vraiment aller s'identifier, aller se connecter avec nos clients, et donc quel que soit le média qui est utilisé, la technologie, on va être capable de lire cet identifiant unique, on va être capable de reconnaître le produit, et on va être capable de stocker les événements qui sont liés à ce produit dans une base. Alors on a tous un peu le même slide, les silos, les différents silos, la conception, la production, la logistique, le magasin, la vie du produit, et en fait on va être capable, alors là c'est des exemples qui permettent de voir un petit peu qu'est-ce qu'on va être capable de faire et qu'est-ce qu'on va être capable de stocker. Je vais rentrer beaucoup plus en détail sur la partie traçabilité, mais vous voyez qu'en fait les sujets ils sont variés. Et moi j'ai un job fantastique, parce que grâce à cette technologie là, je suis capable dans Décathlon, à chaque fois qu'on me pose une question, Hervé, est-ce qu'on est capable de faire ça ? Est-ce qu'on va être capable de tracer tel élément ? Est-ce qu'on va être capable de faire cet élément ? Et généralement les gens de la technologie disent non non c'est pas possible, non non, ça on n'avait pas prévu au départ, ça n'existait pas. Et moi en fait, 9 fois, presque 10 fois sur 10, je dis bah ouais, c'est possible, on a l'information, elle est là. Et donc il y a chaque mois on vient me dire, tu sais il y a un projet dans Décathlon, ça fait 10 ans qu'on cherche à faire tel élément. Et je dis bah ça on peut le faire déjà, on a la donnée, il suffit d'aller, tu fais une requête. Et donc moi je suis le Père Noël tous les jours. Donc c'est génial, je vous encourage à venir, on recrute aussi dans l'équipe. Le point c'est véritablement de se dire, pourquoi est-ce qu'on est capable de faire le Père Noël ? C'est qu'on a identifié ces besoins là, évidemment on n'a pas travaillé au hasard, et on est capable de fournir la donnée, une donnée quand elle est stockée, alors je ne vais pas vous faire un cours parce que je ne suis pas le spécialiste, mais en fait il y a des zones froides, des zones chaudes, des zones qui sont extrêmement froides, et stocker une donnée qu'on ne va pas utiliser, juste le stockage, ça ne coûte rien. Ça ne coûte quasiment rien. Donc en fait le stockage il est fait. Après l'utilisation ça va coûter, mais si on utilise une donnée ça veut dire qu'on a forcément un usage, et qu'on a une création de valeur. Donc là forcément tu as un usage, ça va coûter un. Si ça ne te rapporte pas grand chose, la donnée, ben non, il ne faut pas l'utiliser parce que ça ne va pas te rapporter assez. Alors quels sont les exemples ? On parle de traçabilité, alors ça tombe bien, alors en jaune on ne voit pas très bien. En production, on veut avoir les données de production. Donc c'est quoi les données de production ? C'est la DLU, le date limite d'utilisation, c'est des composants qui sont utilisés pour fournir le produit, donc est-ce que c'est un textile en coton, en polaire, tous ces éléments-là. On va être capable de stocker ça au niveau de la production. Et quand on dit on va, on le fait déjà. On a la traçabilité de flot pour tout ce qui est alimentaire, c'est super important. Vous êtes au courant quand même qu'il y a des problématiques d'hygiène, il y a des maladies qui traînent, et parfois dans les états on dit, ben tiens, on va être capable de savoir quel était le flot total de votre produit alimentaire tout au long de la chaîne. Est-ce qu'il est passé par telle région, tel endroit ? On a détecté une grippe porcine, un élément à cet endroit-là, on va être capable de tout tracer. Ça, aujourd'hui, quand un retailer comme Decathlon, on lui pose la question, s'il n'y a pas la RFID, c'est le papier, le numéro de l'eau, comment est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, ça, c'est automatique, c'est déjà dans les bases. La traçabilité de flot, elle existe déjà grâce à la RFID. La gestion de produits en magasin, on veut trouver un produit, on veut contrôler une date d'expiration. Aujourd'hui, quand on veut savoir si un produit est périmé dans un Decathlon, on fait un inventaire. On est capable de lier ça avec la date d'expiration qui était en production. On va se dire, la barre de céréales que je viens de voir dans le rayon, là, elle est périmée. On va être capable de plus, si jamais on ne l'a pas vu, de dire, ok, là, un client est en caisse, il est en train d'acheter une barre de céréales qui est périmée. Dans l'agroalimentaire, là, il y a eu un problème sur le lait il n'y a pas longtemps. Ils auraient bien aimé avoir cette fonction-là dans les distributeurs, parce que ça aurait permis de sauver beaucoup, beaucoup d'argent et d'avoir un risque sanitaire beaucoup plus faible. Alors nous, c'est des barres de céréales, il y a moins de risques, mais on est déjà capable de pouvoir filtrer sur un usage de flux. On est capable de pouvoir, sur un stock, de dire, ok, il y a trois barres céréales qu'il faut retirer. Alors évidemment, on est écologiste, donc on ne va pas retirer les produits. En amont, on va savoir qu'il y a un produit qui sera périmé dans un mois, donc on va se dire, ok, comment est-ce qu'on va dire à un client, ce produit-là, dans un mois, là, ok, il est périmé, je te le vends à 50%. Donc le but, c'est de ne plus avoir de produit périmé. Mais d'abord, il faut être capable de reconnaître et de tracer tous ces éléments-là. Après, évidemment, au niveau utilisateur, ce qu'on veut, c'est la transparence. Donc en riant un petit peu, ce qu'on s'est dit, c'est, mais demain, quelqu'un qui rentre dans un décathlon, on veut lui montrer qui a fait son produit. D'abord, la photo de la personne. Alors, il se trouve que ce n'est pas des choses que forcément les gens demandent. Aujourd'hui, ils demandent plus l'aspect traçabilité et quels sont les composants de mon produit. Donc est-ce que c'est du coton bio, est-ce que la personne, le côté physique, est-ce que quelle personne a fait mon produit ? Ce ne sont pas des choses qui sont forcément demandées, mais c'est des choses qu'on peut faire. Donc en fait, on sait que le produit a été fait par telle chaîne, dans telle usine, tel équipier. Donc typiquement, quand c'est un produit de sécurité, on va être capable de montrer que tous les contrôles qualité ont été faits dans l'usine. Donc tous ces éléments sont tracés et grâce à la RFID, on stocke ça de façon peu chère. Au niveau sustainability, c'est en vert, je ne sais pas si vous lisez bien. La composition, l'origine, le côté repair, maintenance. Donc en fait, demain vous allez aller dans un atelier d'hécathlon pour réparer votre vélo, vous allez avoir toute la vie du vélo qui va être devant l'équipier. Il n'a pas besoin de demander d'où vous venez. Vous n'avez pas besoin de vous plaindre, de vous dire ça fait 4 fois que je viens et que mon dérailleur est cassé. Il va le voir, donc il va se dire, oh yo yo, il y a un problème. Donc vous imaginez le service qu'on peut fournir à nos clients grâce à ces données-là. Donc tous ces éléments-là, c'est en fait la somme de création de valeur. Quand je vous disais qu'on est à 50% de la création de valeur liée à ces technologies-là, c'est qu'en fait la donnée va multiplier ça par deux. Tous les usages, on ne les connaît pas encore tous. On en a déjà beaucoup qui ont été mis en commun, mais en fait le champ des possibles est inimaginable. Quand on discute avec les différents pays, ce qui est intéressant, on est présent dans 52 pays. Ces 52 pays ont tous des besoins différents. Culturellement, il y en a des pays qui sont plus vers l'efficience, vers le customer experience. Et toutes les demandes qu'ils font, en fait ça utilise des données qui sont vraiment différentes. Alors on a pris des exemples, avec des belles photos, parce que j'ai un responsable de communication qui... On voit un petit peu. Made in knowledge, à votre avis c'est quoi le made in ? C'est un projet qui était dans Décathlon depuis des années, qu'on n'a pas réussi à avoir. C'est qu'en fait, donc là je vais vous prendre des exemples très concrets, mais qui sont assez intéressants. Le made in c'est quoi ? C'est quand vous êtes dans un entrepôt, vous avez parfois des produits qui sont produits à différents endroits, dans différents pays. Ils sont stockés dans le même entrepôt et ils vont aller dans différents pays en destination. Le made in c'est de savoir d'où vient le produit, pour être capable de choisir le produit qui vient du bon endroit, pour payer le moins de taxes possibles à l'export ou à l'import. Donc par exemple, vous êtes en Pologne, dans l'entrepôt de Polonais, on demande à avoir un masque EasyBrest, vous savez les beaux masques qui ont servi pendant le Covid. Ce masque là, il est soit produit en Pologne, soit produit en Chine. Sauf que quand c'est produit en Pologne, l'Ukraine n'impose pas de taxes, quand c'est produit en Chine, vous avez 10, 15, 20% de taxes. Comment est-ce qu'on fait si on n'a pas toute la donnée du produit en main ? On ne sait pas faire. Donc soit on triche et on se dit bon on va mettre 50-50, on va déclarer ça, s'il y a un contrôle, vous êtes à la merci du gouvernement ukrainien. Soit vous vous dites, ben voilà, moi je sais déjà dire, va piquer dans telle boîte et pas dans telle boîte, parce que ça, ça vient de Pologne. C'est un produit polonais, il n'y a pas de problème. T'es safe. Ok, ben je prends des produits polonais pour la Pologne. Et c'est bien, en plus c'est meilleur pour la planète, tu ne prends pas un truc chinois qui est venu en bateau. Donc le made in, ça permet de savoir trouver des produits par rapport à l'endroit d'où ils ont été produits pour optimiser toute la chaîne. Un autre élément, le contrôle qualité, le rappel produit. On l'a un petit peu identifié, mais demain j'ai un problème sur des fourches de mon vélo. J'ai un lot de fourches de vélo qui a été, qui est défectueux. Ben avant, qu'est-ce qu'on faisait ? Ah ben cette fourche-là, malheureusement, elle est installée sur trois modèles différents. On faisait un rappel complet des trois modèles. On était incapable de dire quelle fourche était posée sur quel vélo. C'était tel modèle, donc le modèle Triban 520. Hop, on récupère tous les Triban 520 et on vérifie. Demain, même aujourd'hui, on sait qu'on a ce problème-là. On sait que c'est le produit numéro 12, 25, 35, 42, tous ces produits-là, parce qu'on a été stocker les données de traçabilité à la production. Donc on va dire, à tel magasin, va mettre tel vélo en réserve. Donc c'est un vélo. Donc c'est dix fois moins de retour produit. Quand le produit a été vendu au client, on est capable de dire, voilà, il y a tel, 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 tel produit, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous revenir en magasin ? Donc vous imaginez les économies et le ROI qu'il y a derrière ce genre d'usage. Évidemment, le retrait produit, comme je disais, c'est parfois aussi la non-vente. On va vérifier que plus aucun produit de cette gamme-là n'a été vendu. Donc même si le produit n'est pas retiré de la vente, il ne sera pas vendable. Donc on peut garantir que le produit n'ait pas été vendu avant d'avoir été contrôlé. La partie traçabilité, alors là, c'est toute la partie nutrition. Donc vous voyez, on peut vous donner à manger. Je pense que vous ne pouvez pas survivre très longtemps juste avec des barres de céréales de sport. Mais en tout cas, tous ces éléments-là, ils ont une date limite. Et donc on est capable d'optimiser le stock. On est capable de faire qu'on n'ait pas de rebut. Malheureusement, il se trouve qu'aujourd'hui, on jette des produits. Parce qu'ils sont périmés et on ne peut plus les vendre. Donc voilà, c'est dramatique. Mais parce que vous imaginez bien, quand vous voyez le rayonnage, qui va les compter ? Quel équipier va se dire ? Je pense que c'est une tâche qu'on donne à un nouvel arrivant pour le bisuité. C'est-à-dire, va vérifier les dates d'expiration sur le rayonnage. Il va passer une semaine là-dessus. Je pense qu'il va devenir fou avant la fin. Mais voilà, il y a une date d'expiration sur chacun de ces produits-là. Avec la RFID, vous allez dire, hop, tiens, j'ai trois produits. Un, je le trouve. Tiens, il est là. C'est le produit qui est périmé. Je le jette. Il y a aussi la partie flow. Donc toute la partie flux. C'est des choses qui arrivent en fait dans les régulations. Tout ce dont je vous parle en fait, typiquement le fait de pouvoir bloquer un produit à l'achat, ça arrive typiquement en Allemagne sous forme de loi. Donc là, en tant que retailer, on n'a pas le choix. On doit être là. Et là, mon côté Père Noël, c'est de dire, bah oui, ça on pourra le faire. Tu vas dans la base et tu chopes le truc. Donc en fait, quelque part, le flow, c'est aussi la même chose. On a eu le cas en Belgique, en Ardennes, il y avait des... Alors je ne me rappelle plus ce que c'était, des virus sur des sangliers. C'était assez problématique. Ça pouvait arriver... Enfin, il y avait des risques sanitaires. Il fallait être capable d'expliquer au gouvernement belge si le produit avait transité par les Ardennes ou pas. Alors quand vous n'avez pas un système de traçabilité, je ne sais pas comment vous faites ça. Nous, c'est simple. Est-ce qu'on a un entrepôt là-bas ? Oui. Non, en fait, il n'y a rien qui a transité par là. On sait très bien qu'il y a un entrepôt de Flandre qui a été utilisé pour les produits de santé. Et donc envers ce Flandre, non, c'est pas passé par les Ardennes. Donc on se rend compte que cette gestion de flux, c'est un élément qui va être de plus en plus important. Un autre exemple, on me demande, est-ce qu'on peut être capable de dire le niveau de CO2 de chaque produit au niveau de transport ? C'est important. De plus en plus, nos clients vont dire, oui, mais attendez, vous êtes sympa à Nécathlon. Nous, on est quand même beaucoup... On se fournit beaucoup en Asie. Donc quelque part, c'est important de pouvoir dire, oui, mais attendez, on a aussi une filière courte de vélo en Espagne, on réindustrialise un certain nombre d'éléments, d'être capable de montrer à un client, voilà, ça c'est un circuit court, c'est des produits labellisés green. Ça, quelque part, il faut être capable de tracer ça. Et donc nos 40 000 points de lecture qui sont un peu partout nous permettent d'avoir cette traçabilité déjà existante. Donc c'est quelque chose qui est... C'est une fierté, mais quelque part, c'était pas pour ça au départ qu'on a établi la RFID. C'est quelque chose qui, au départ, la RFID, c'était de dire, un, on va être capable d'avoir une des marques inconnues qui va être de moins en moins inconnues, qui va être de plus en plus connues, puisqu'on va tracer un petit peu. Deux, on va être capable d'augmenter le chiffre d'affaires parce qu'on aura un stock qui sera juste. Vous imaginez, pour tout ce qui est omnicanal aujourd'hui, c'est quand même des éléments qui sont très importants pour des retailers. Moi, ça m'arrive de me déplacer parce que j'ai vu qu'il y avait un produit en stock sur Internet chez un retailer. Quand on arrive là, on ne trouve pas le produit. On s'est déplacé exprès quelque part, on ne trouve pas ce produit-là. Là, on a vraiment les vrais stocks qui sont mis physiquement, qui sont mis online. Et donc, évidemment, c'était pour ça qu'on a fait cette RFID-là. Mais en fait, c'est tellement puissant qu'on est capable vraiment d'avoir une traçabilité de bout en bout complète sans coût supplémentaire. Le seul coût, c'est véritablement la gestion de la donnée, la création de ce Digital Twin. Et en fait, ce Digital Twin, quand on y pense, c'est quoi ? C'est l'interconnexion de tous nos systèmes d'information via la donnée. Parce que la donnée, elle descend, elle remonte, elle descend, elle remonte. Et donc, nos systèmes se parlent. Il y a dix ans, on aurait dû faire des EDI. On aurait dit, bon, lui, il va parler à SAP, il va parler avec Courac, il va parler... Ça va coûter une blinde. En fait, là, maintenant, sur la partie données, on a tout qui descend, tout qui remonte. Tout est accessible, évidemment. On a épaysé de l'élément. Et donc, à la fin, on a un système qui est très bas coût, mais qui est très puissant. Et donc, par rapport à ça, on arrive à avoir des nouveaux retours sur investissement qui sont monstrueux. Enfin, on n'a pas parlé d'autres éléments, mais l'âge d'un stock dans les entrepôts. On a des produits, par exemple, une paire de baskets, qu'elles soient Nike, Adidas, n'importe laquelle, la semelle se dégrade petit à petit. Si vous ne l'utilisez pas pendant 5 ans, je vous conseille d'en acheter une nouvelle, sinon vous allez vous faire une entorse. C'est des produits qui sont caoutchoutés, qui ont une durée de vie limitée. Donc, stocker trop des produits dans un entrepôt, ça dégrade le produit. Même s'il n'y a pas une date limite d'utilisation, il y a vraiment une dégradation. Donc, nous, on pousse nos teammates à faire du FIFO. Donc, en fait, voilà, le stock qui est le plus âgé dans l'entrepôt doit partir en premier. Comment vous animez ça dans un entrepôt ? C'est bon vouloir. Bon, vous l'avez fait ? On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Nous, on est capable de dire, tiens, telle famille, tel entrepôt, c'est quoi l'âge moyen ? Parce qu'on sait quand le produit est rentré, on sait qu'il n'est pas encore sorti. Donc, c'est très simple. Ce sont des fonctions qui sont vraiment très basiques et on est capable de faire tous les rapports sur l'aging, sur tous ces différents éléments-là. Donc, il y a plein, plein, plein d'autres bénéfices et je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose d'extraordinaire parce qu'on va être capable véritablement d'animer et vraiment d'animer en profondeur toutes les transformations que Décathlon et les pays dans Décathlon parce que derrière les transformations, c'est souvent des pays. Les pays n'ont pas les mêmes demandes. Il y a des demandes qui sont spécifiques en Chine, des demandes qui sont spécifiques à la France. Il y a des regulations qui sont différents. Donc, en fait, on est capable d'adapter notre système et de le rendre ultra performant par rapport aux besoins locaux. Donc, chaque pays va avoir ses demandes et va créer ses projets d'utilisation de la donnée afin d'animer les différentes équipes, afin d'animer les transformations et donc, quelque part, on a un outil qui est top niveau pour transformer notre société pour évidemment avoir la première phrase que je vous ai dit au début, c'est rendre tous les produits sportifs accessibles et qu'on ne vende pas des produits périmés, qu'on soit vraiment dans la légalité de tout ça. Donc, c'est véritablement important. Et grâce, en fait, aux bons choix technologiques qui ont été faits et au fait qu'on investisse là-dedans parce que la donnée, on ne pourrait pas la stocker. En fait, pourquoi est-ce qu'on a décidé de la stocker ? C'est qu'en fait, on s'est rendu compte très vite que cette donnée avait de la valeur. Et il y a eu des premiers usages qui ont été faits là-dessus et donc, on s'est dit OK, on va stocker ça. Et en fait, après, la question, c'est vraiment d'être accompagné par des experts mondiaux de ça qui vont dire mais en fait, ça ne coûte pas grand-chose de stocker la donnée. On parlait des bases pharmaceutiques. Nous, c'est 1,4 milliards de produits. Je pense qu'un produit, en moyenne, doit être lu une vingtaine de fois dans sa vie. Donc, on part plus ou moins de 30 milliards d'événements par an à stocker. Ce n'est pas énorme. Ça peut paraître énorme pour des gens un peu avec les cheveux grisonnants parce qu'on vient d'un autre monde. Mais pour les jeunes, c'est rien du tout en fait. Et donc, cette capacité de stockage froide nous permet en fait d'avoir un retour sur l'investissement très très facile à prouver et après, derrière, on va réchauffer les données en fonction des différents usages et on va être capable véritablement d'avoir un ROI sur chacun des usages qui arrivent les uns après les autres. Je crois que c'était tout. C'était un peu rapide, je ne sais plus. On a le temps. Si vous avez des questions, j'espère que vous avez des questions. Bonjour, Stéphane Thierry, Comafranc. J'ai une question sur le premier slide, l'un des premiers slides. Vous parliez d'un ROI et d'un pourcentage d'évolution de chiffre d'affaires grâce au tagage. Oui. Alors, j'ai dû passer une étape, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Comment vous pouvez mesurer ça, estimer ? le ROI dû au chiffre d'affaires qui augmente par magasin, vous voulez dire. Alors, je peux vous dire des choses, je ne peux pas tout vous dire non plus, mais en fait, ce qui est important, c'est de... Donc, quand vous avez des produits qui sont équipés de la technologie RFID, vous êtes capable de les inventorier. quand vous êtes sans RFID, en fait, l'inventorier à un magasin, ça coûte extrêmement cher. Donc, on ne le fait quasiment jamais. Il y a certains retailers qui le font deux fois par an. Il y a une obligation légale de le faire une fois par an, c'est le stock fiscal. La plupart des retailers ne le font qu'une fois par an. Ils découvrent une démarque. Donc, en fait, ils découvrent qu'en fait, leur stock n'est pas juste au niveau informatique. Alors, c'est là où je vais vous donner des données, je dirais, générales. Pas forcément des données décathlon parce que je ne peux pas vous les donner. Mais, on va dire qu'un stock se dégrade plus ou moins de 5% par mois. Alors, pourquoi il se dégrade ? Bon, il y a le vol. Il y a une démarque. La démarque, ça vient aussi du fait qu'on n'a pas livré ce qu'on devait livrer. Donc, il y a déjà une démarque en amont, c'est la démarque logistique. On ne s'en rend pas compte. On ne va pas, quand on fait une réception dans un magasin Decathlon, vous allez avoir 30 palettes qui vont arriver dans un semi-remorque qui arrivent dans un camion. vous avez une heure pour tout mettre en rayonnage. Donc, vous ne pouvez pas faire le comptage. Donc, en fait, vous recevez de la chose, vous faites confiance à l'entrepôt. Donc, il se peut qu'il y ait une erreur au picking et même en amont. Il se peut aussi qu'au niveau de l'encaissement, un teammate, il voit deux t-shirts qui ressemblent un peu à la même chose et il va bipper deux fois le même t-shirt. Ça se passe souvent dans l'alimentaire, dans les carrefours et les hochants. s'il y a un L et un XL, quand vous faites ça, vous faites deux erreurs. C'est-à-dire qu'il y a un produit en plus et un produit en moins. Donc, en fait, petit à petit, votre stock se dégrade. Et c'est qu'au moment de l'inventaire fiscal où vous êtes capable de dire « Ok, j'ai plein de produits qui sont en rupture, je ne le savais pas. » Et quand un produit est en rupture, en fait, vous, on est tous clients. Je viens pour acheter un t-shirt. Alors, quand c'est un t-shirt de football, le t-shirt du PSG, je ne vais pas aller acheter qu'il n'y a pas de possibilité de trouver un produit équivalent. Là, vous perdez une vente. Quand c'est des produits qui sont un peu plus génériques, il y a des produits de substitution. Donc, en fait, le client n'est pas content mais il va quand même acheter quelque chose parce qu'il a une course de vélo de lendemain et qu'il faut vraiment qu'il s'habille parce qu'il n'a rien à se mettre. Donc là, il ne va pas être content. satisfaction client en baisse mais quand même chiffre d'affaires en augmentation. Donc, il y a forcément mécaniquement un magasin constant où vous avez tout pareil, vous allez avoir une augmentation du chiffre d'affaires parce que le taux de rupture des produits va être beaucoup diminué. Donc, on peut arriver à du 95-98% de stock juste. On n'arrivera jamais à avoir du 100% parce que le 100% coûte trop cher. Si on veut faire du 100%, il faut avoir des robots, il faut avoir des choses. Donc, c'est un investissement différent. Ça, c'est les choses que nous, on est en train de faire aujourd'hui avec le recul. On va être capable d'avoir des systèmes qui vont être capables de faire l'inventaire quasiment en continu. Donc, là, on arrivera à du 100% de quasi 100%. Après, il y a des ruptures parce qu'on n'a plus le produit en entrepôt. Si vous avez été dans un décathlon au mois de juillet, on n'avait plus de vélo. C'était fini. Donc, là, on ne peut plus rien faire. Mais, donc, forcément, il y a une augmentation du chiffre d'affaires. Alors, ce qui se dit, et ce n'est pas moi qui le dit, c'est des experts, des grands consultants, ils disent, pour 3% de disponibilité en plus, vous augmentez d'un pour cent le chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est ce qui se dit. Oui, mécaniquement, vous allez créer du chiffre d'affaires juste parce que vous avez un tag sur les produits et que vous connaissez mieux votre stock. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, par rapport au mécanisme. C'est 50% aussi de progression du chiffre d'affaires que j'avais noté. Vous en parlez à un moment donné, ça rejoint, je pense, les bénéfices de l'implantation du RFID. C'était une des questions que j'avais et qui était dans les 3-4 slides après. D'accord. Mais là, je pense que c'est bon. Donc, en fait, il y a bien ce côté chiffre d'affaires qui est en augmentation. Il y a bien la baisse de la démarque. La baisse de la démarque pour un retailer, c'est du cash. C'est des produits qu'on ne vole plus. Dans un décathlon, je ne trahis pas de grand secret, quand le portail bip, grâce à la codification au GS1, l'équipier peut voir ce qui a bipé. Ça a complètement changé leur façon. Ça a humanisé leur métier. Avant, ça bipait. Ils ne savaient pas ce qui bipait. Ils étaient en stress. Ils étaient parfois un peu violents. Ouvrez votre sac. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. C'est celui d'à côté. Là, on sait où ça bip et on sait ce qui bip. Donc, s'il voit un enfant de 3 ans avec des lunettes de plongée à 2 euros sur son front en train de marcher comme ça et il se dit déjà que ces 2 euros ce n'est pas grave, en plus, la jeune fille a dû oublier de mettre ça dans le bac. On va juste faire une remarque. Vous êtes sûr que c'est payé ça ? Oh merde, j'ai oublié. Excusez-moi. Après, évidemment, si c'est un produit à 200 ou 300 euros, on sait ce qu'on cherche, on sait où le chercher, on sait où le trouver. Donc, la relation est différente. Il y a beaucoup moins de stress. On arrive à vous avez forcément dû faire une erreur. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'encaissements où les gens s'encaissent automatiquement. Donc, on va considérer qu'ils sont de bonne foi parce que déjà, ils s'encaissent eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont fait une erreur. Donc, on dit, peut-être que vous avez oublié de scaler ce produit-là. Ah, on va retourner en caisse. Donc, en fait, ça a désensibilisé cet élément-là et évidemment, la démarque diminue fortement. Donc, pour nous, c'est un élément important. Après, il y a tous les aspects logistiques. Donc, en logistique, on fait beaucoup, beaucoup d'économies. Le picking, il se fait vraiment, comme je vous ai expliqué, avec de la RFID, c'est un geste, je le mets dans l'élément. Donc, on a véritablement un gain qui est fait. Et donc, l'utilisation de la data, tout ce que je vous ai expliqué ici, ce n'était pas au début dans l'ROI. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui arrive en plus. Et les gains sont considérables. C'est pour ça que je vous dis, on est à la moitié, en fait, de la création de valeur. La donnée va nous permettre d'être beaucoup plus efficace dans tous les domaines. Donc là, on est dans une explosion. La problématique, c'est que c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à quantifier. En tant que chiffre d'affaires, on quantifie ça très facilement. On a les rapports qui arrivent, on a les bons dashboard, on fait X%. Ah, super. C'est vrai que la donnée, il faut être capable d'aider nos utilisateurs à dire, telle donnée me permet de faire tel gain. Ça, ça va me permettre d'avoir tel gain. Et on va essayer de quantifier ça pour dire, ok, ça reporte encore plus de valeur. Mais c'est plus compliqué. Vous avez un mécanisme actuellement qui permet de contrer le stock avec des inventaires tournants en cours d'année pour éviter justement le contrôle annuel des gaz. Donc maintenant, l'inventaire, il se fait par RFID. Sur l'ensemble du magasin ? Exactement. Donc en fait, ce qui se passe, il y a déjà des tests. Si vous allez quelque part, je ne veux pas très secret, mais à Bordeaux, par exemple, vous allez voir des espèces de tours. Ça ressemble un peu à des robots. Alors ils ont aussi un gilet, mais c'est des faux. Ils se promènent dans les magasins comme ça, c'est bizarre. Et ils font l'inventaire automatique. Donc en fait, ils sont capables de lire un magasin en quelques... une heure, deux heures. C'est souvent le matin. Et en fait, là, on peut avoir un inventaire qui est fait chaque jour. Maintenant, si l'inventaire est fait chaque jour, il n'y a pas de différence. Le stock ne se dégrade pas assez rapidement. Donc on peut se dire qu'on peut partager un robot, on ne peut plus en magasin et un inventaire à la semaine, c'est déjà largement suffisant. Mais donc, tous ces inventaires tournants, ça n'existe plus chez nous. On est quasiment dans un inventaire automatique et l'objectif, c'est véritablement, d'avoir un stock qui ne se dégrade plus. Donc on a évidemment les économies et le point le plus important, c'est l'inventaire fiscal, l'inventaire RFID est reconnu comme un bon inventaire fiscal. Donc on n'a plus d'inventaire fiscal non plus. Donc ça permet d'éviter à ce que des gens toute la nuit fassent le comptage. Et moi, j'en ai fait et à la fin, je suis toujours tombé malade. Donc c'est vraiment, je ne vous recommande pas de compter dans un décathlon pendant toute la nuit. Ce n'est pas des choses qu'on aime faire. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? À partir de quand dans le cycle vide du produit est implantée la puce RFID ? Donc c'est une bonne question. En fait, la réponse est le plus tôt possible. Vous l'avez vu parce que dès qu'on a la puce simplement implantée, on peut commencer déjà à avoir une création de valeur. Donc en fait, ça dépend des produits. Il y a des produits qui sont sécuritaires où la puce est mise vraiment très très tôt dans le cycle de production parce qu'il peut être utilisé pour les contrôles qualité en production. La plupart du temps sur le textile, c'est mis au moment de la couture. Parce que c'est mis dans le, c'est donc un pocket, c'est dans le produit lui-même. Et puis dans ce produit, quelque part, c'est un meilleur antivol qu'une cartonnette qui peut s'arracher. Donc en fait, c'est le plus tôt possible et c'est utilisé déjà en production. L'objectif des écathlons, c'est bien que le fournisseur quand il envoie un carton, il soit capable de vérifier qu'il a bien 40 produits par carton. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça le plus tôt possible dans la chaîne ? C'est parce que la résolution du problème qualité va coûter beaucoup moins cher. Quand vous êtes chez le fournisseur, vous avez 39 t-shirts, vous en voulez 40, il va en chercher un 40ème, il le met dans la boîte et il referme la boîte. Quand vous êtes dans l'entrepôt, c'est déjà plus compliqué parce qu'il faut refaire une commande. Alors si c'est 39, il ne va pas refaire une commande, on va juste ajuster le stock, mais la résolution, elle est quand même plus problématique. Donc c'est le plus tôt possible pour cette raison d'efficacité et aussi parce que ça coûte beaucoup moins cher. Deuxième question. Vous l'utilisez en interne au sein de vos entrepôts dans le cadre du process de livraison et de sortie d'entrepôt. Vous l'utilisez également dans le magasin qui va recevoir la marchandise. Entre ces deux points, est-ce que c'est le seul système de tracking que vous utilisez pour suivre la marchandise ? Est-ce que c'est le seul système de suivi ? En fait, on n'a même pas besoin de le lire en réception. On le lit réellement dans certains pays. Quand je parlais de spécificité pays, il y a des endroits, alors pas parce qu'il y a plus de vols en tel ou tel pays, ce n'est pas ça le principe, c'est qu'il y a des distances très importantes entre les entrepôts et les magasins. Et donc il y a beaucoup plus de risques. Et donc par rapport à ça, oui, on teste parfois des réceptions magasins dans les endroits où on pense qu'il est possible qu'il y ait une démarque, une démarque inconnue là-dessus. Mais sinon, en fait, les magasins se font confiance et en fait, l'armement, donc l'anti-volage, est déclenché déjà au moment où le produit sort de l'entrepôt. Donc l'entrepôt est capable de vérifier ce qui a été envoyé. Mais c'est vrai qu'on pourrait très bien faire aussi une réception magasin. Alors après, ça c'est le... Je dirais, c'est l'over control. Trop de contrôle tue le ROI. Donc en fait, si vous faites des contrôles partout, c'est génial, mais vous allez juste vérifier que vous êtes bon. Il n'y a aucun écart. Et le problème, c'est que chaque contrôle implique un coût. Donc si vous surcontrôlez, vous augmentez le coût de votre projet et vous ne créez aucune valeur. Donc c'est vraiment aussi par l'expérience et de se dire, OK, à un moment donné, dans tel pays, on va faire un test. Est-ce qu'on détecte une démarque, une fuite dans les tuyaux quelque part ? Il y a une fuite. Ah, donc là, on va vérifier. Mais jusqu'à présent, sur ce lien entrepôt-magasin, il n'y a pas de fuite. Très peu de fuite. Donc en fait, on fait vraiment l'émission de l'entrepôt, mais pas vraiment la réception. Il y a une personne au fond ? D'autres questions ? Attends, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Chaque projet RFID est différent. Refaire le projet Decathlon dans un autre retailer, on conseille d'autres retailers. les projets sont différents parce que la supply est différente, parce que la façon de s'approvisionner est différente. Il y a des basiques, mais tout ce que je vous dis là, c'est vraiment du Decathlon. Ça peut vous permettre de vous éveiller, de dire, tiens, c'est intéressant, c'est intéressant, mais en fait, il n'y a aucun autre retailer. Il y a beaucoup de retailers qui ont implémenté la RFID. Chaque projet est spécifique. On accompagne pas mal de retailers et en fait, l'objectif, c'est de se dire, on ne va pas vous faire du Decathlon, on va vous écouter. Comment est-ce que vous faites votre supply ? Quelles sont vos vraies problématiques ? Et en fait, beaucoup de retailers ont des supply qui sont complètement différentes. Nous, on est sur les collections. Donc en fait, on a très très peu de produits, je dirais, mode. On envoie des produits pour trois semaines et puis ça, c'est cool. Donc on veut avoir vraiment des produits qui se répètent, qui soient toujours disponibles. Donc c'est vraiment très spécifique par rapport à nous. Ah oui, ok. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Dans les différents cas d'usage que vous avez présentés, c'était beaucoup autour de vos process industriels, la supply. Finalement, à part l'encaissement automatique, vous n'avez pas beaucoup parlé de la partie, en gros, in-store, expérience client in-store. Oui. Qui pourtant, là aussi, il y a un océan d'opportunités et j'imagine que pour vous parliez de vous accompagner certains retailers, peut-être que pour certains retailers, soit c'est la clé d'entrée et finalement, la supply, c'est vous qui leur ouvrez les yeux sur ça ou enfin, peu importe. Mais sur la partie in-store, est-ce que c'est... Vous le regardez aussi, mais vous n'avez pas le temps d'en parler aujourd'hui ou est-ce que c'est un peu secondaire ? On peut en parler. En fait, c'est des traçabilités et supply chain, c'est pour ça qu'on a focusé là-dessus, mais vous avez tout à fait raison. Le côté customer experience est très important. On a ouvert à Villeneuve d'Asc il y a trois semaines, trois, quatre semaines, un nouveau concept store qui s'appelle DX1 que je vous encourage à aller voir. Après, la problématique, c'est que le customer experience est beaucoup plus compliqué aussi au niveau du ROI. L'indice de satisfaction de nos clients n'arrête pas d'augmenter en partie aussi grâce à la RFID. Quand on fait une transformation, on vérifie, mais c'est beaucoup plus difficile. Alors même s'il y a des contrôleurs financiers qui ont des espèces d'équations magiques en disant un point en plus, ça fait tant le chiffre d'affaires. C'est compliqué, c'est pas direct. Mais au niveau customer experience, évidemment, les gros irritants du retail, ils sont qualifiés. Le plus gros, est-ce que vous savez quel est le plus gros irritant du commerce physique ? Alors les gens de GSM y connaissent par cœur, mais le plus gros irritant, c'est l'encaissement. Moi je fais souvent des stages aussi en magasin pour tester les systèmes. Il y a beaucoup de gens, il y avait parce que maintenant on n'en a plus, mais un samedi après-midi, vous avez une demi-heure d'attente à la caisse, les gens, ils laissent leur caddie, ils s'en vont. Ils ne supportent plus. 10 minutes, c'est déjà beaucoup, c'est énorme. Vous ne vous rendez pas compte, mais il y a 10 ans, 10 minutes, c'était normal. Maintenant, attendez 10 minutes dans un carrefour, on vous dit, mais pourquoi ils n'ouvrent pas la caisse ? Et sur Amazon, je l'ai en 30 secondes. Mais c'est ça le point. Donc le plus gros irritant, c'est l'encaissement. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un encaissement automatique. Sur DX1, il est encore plus automatique, il n'existe plus. Donc dès que vous passez la porte, vous avez sur votre téléphone, vous avez le ticket de caisse. Tout est dématérialisé. Vous ne passez plus en caisse. Vous sortez du magasin. Donc évidemment, c'est un concept store. Mais voilà, on est là-dessus. Et donc, évidemment que la RFID, c'est un gros enableur par rapport à ça, parce que ça sert à quoi ? Ça sert à identifier un produit. Donc en fait, l'identification d'un produit, on a parlé de la transparence. On a mis des bornes pour expliquer à nos clients d'où venaient les produits. Donc les gens arrivent, tiens, la composition, tous ces éléments-là. Il y a des cabines intelligentes qui nous permettent, voilà, vous rentrez, on a fait des vidéos assez marrantes. C'est des gens des magasins qui ont fait ça. Vous rentrez dans une cabine d'essayage, vous essayez votre pantalon. Il est trop petit. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous retirez le pantalon, vous remettez votre pantalon, vous allez en rayonnage, vous revenez. Est-ce que la cabine d'essayage est encore là ou est-ce qu'il y a quelqu'un dedans ? Donc c'est lourd. C'est très très lourd. Là, on appuie sur un bouton. Est-ce que je peux avoir du S à la place du L ? Et il y a un équipier qui vient vous apporter le produit. Donc ça, ça existe. Après, la problématique, c'est que c'est quelque chose qui doit être vraiment mis dans la réalité du feu. Parce que la problématique que vous allez avoir avec ce genre d'expérience, c'est que ça va être le samedi ou le mercredi, qui sont des périodes de pic. Vous êtes un vendeur. Vous êtes très content de ne pas devoir faire votre permanence à la caisse parce que tout est automatique. Donc on rend les euro-commerce. Tous ces éléments-là, c'est de l'efficience. Il n'y a aucun impact sur nos teammates. Nos teammates, on les garde dans le 16 floor parce qu'on veut que les gens conseillent. Si les gens vont dans un décathlon, ils ne vont pas sur Internet, c'est parce qu'ils veulent avoir à faire un spécialiste qui va leur expliquer pourquoi telle chaussure est meilleure pour eux que telle autre chaussure. Donc il faut que les gens soient là pour vendre. Et donc par rapport à ça, ce qui est assez important, c'est de... Je suis perdu le fil de l'élément, mais en fait, c'est de pouvoir avoir ces gens qui vendent. Et donc, qu'est-ce qui se passe un samedi après-midi ? Quand vous avez une cabine d'essayage, vous avez déjà 4, 5 clients qui attendent votre conseil. Et vous allez avoir un appel pour dire il faut que tu ailles mettre un S à la cabine qui est au bout du magasin. C'est impossible. Vous allez privilégier le client physique que vous voyez, qui attend, qui est en train de faire « Non, 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 j'en ai marre ». Et donc, voilà. Et donc, toutes ces problématiques-là, la technologie, c'est vraiment... ne sert à rien dans un laboratoire. Il faut le tester, il faut l'éprouver dans la réalité de la vie. Et il y a des vrais programmes de transformation qui sont compliqués parce que dans ces périodes de pic, vous n'allez pas avoir suffisamment de... Ou alors, il faut trouver des robots qui vont apporter directement la chose, mais vous ne pouvez pas avoir multiplié par 4 le nombre d'équipiers dans un magasin à samedi après-midi. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, il y a cette limitation, je dirais, physique, mais à part ça, oui, on expérimente beaucoup. Comparateur de produits, très important. Moi-même, dans un décathlon, j'arrive pour mes enfants, on est à la rentrée des classes. C'est pour ça que le DX1 s'est fixé sur la rentrée des classes. Vous allez arriver, vous avez 15 produits pour vos enfants. Je vous mets au défi de comprendre la différence de ces 15 produits. Et pourtant, il y a une vraie différence. On peut mettre tous les balisages. Vous n'imaginez pas le nombre d'arbres qu'on tue pour mettre des balisages. les gens n'arrivent pas à lire. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font appel à un vendeur en disant, voilà pour ma fille, qu'est-ce qu'elle fait comme sport ? Il y a des sketchs qui ont été faits. On ne vend plus des baskets multi. si on vend des baskets pour telle pratique. Donc en fait, à un moment donné, d'être capable de dire en autonomie, je prends un produit, je prends un deuxième produit, je vais cliquer sur le QR code. Parce que ce qu'on n'a pas dit, je l'ai dit un petit peu, mais on associe un QR code maintenant à la RFID pour que les gens puissent aller sur le produit aussi. Ça, c'est un élément important. On n'a pas beaucoup parlé non plus de l'utilisation de ces technologies-là dans le cycle d'utilisation du produit. Demain, vous avez un produit, n'importe quel, une raquette, un trampoline. Vous avez un trampoline que vous investissez dans votre jardin. Vous allez avoir un QR code sérialisé GS1 sur le trampoline. Vous allez cliquer dessus, vous allez le flasher. L'applicatif va se rendre compte que le produit, il n'est pas en magasin, donc on n'est pas en train de vous expliquer pourquoi ce trampoline, c'est le meilleur du monde, on s'en fout, il est déjà acheté. Par contre, au bout de trois ans, vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être une pièce défectueuse. Il y a peut-être une volonté de nettoyer le trampoline parce qu'il y a un peu de mousse dessus. Donc on va proposer à nos clients sur l'applicatif un contenu qui va dépendre du cycle de vie du produit. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Ça n'existe pas, ça. Donc le téléphone va se dire « Ah ! » Et c'est anonyme, il ne va pas savoir que vous êtes monsieur X ou Y, c'est juste que ce produit a été acheté il y a trois ans. Donc forcément, les ingénieurs produits savent qu'au bout de trois ans, composants. Il faut peut-être aussi montrer des expériences de lavage. Mais même, vous cliquez sur le QR code, le produit a été acheté la veille. Moi, j'ai un trop poli de Nécathlon, je vais vous raconter ma vie. Quand j'ai dû le monter, j'ai parlé d'un outil, ça a été un peu compliqué. J'étais sur Internet. Il se trouve qu'au bout de mon jardin, je n'ai pas Internet. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été sur mon ordinateur parce que sur le téléphone, ce n'était pas super clair. J'ai réussi à trouver la vraie vidéo. Je savais qu'elle existait. Vous imaginez ? Parce que sinon, je n'aurais même pas été plus loin. J'ai retrouvé la vidéo instruction de montage sur mon ordinateur. Mais mon truc, il est au bout du jardin. Je fais comment ? Il n'y avait pas un QR code pour dire je le prends sur mon YouTube. Alors, il faut que je m'envoie le lien sur mon... Donc, c'est compliqué. Tous ces éléments-là, vous avez un téléphone, vous avez la 4G, hop, tiens, j'ai la notice. C'est tout bête. Mais pourquoi j'ai la notice, j'ai la vidéo ? C'est parce que le produit a été acheté la veille. Si vous êtes en train de faire un flash sur un produit qui est dans un magasin, ça veut dire que vous hésitez. Vous vous dites, tiens, est-ce que je l'achète ou je ne l'achète pas ? Donc là, c'est forcément, regardez, ce produit, il a telle et telle caractéristique. Et si j'en flash deux consécutivement qui sont très proches, on va peut-être se dire, est-ce que vous voulez comparer deux produits ? Et donc, tous ces éléments-là, c'est vraiment l'unicité du produit qui va faire que vous allez être capable de contextualiser l'expérience par rapport au life cycle du produit. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et c'est des choses sur lesquelles on travaille. Évidemment, ce qu'il faut, c'est une sérialisation de chaque produit. Sinon, on n'est pas capable de faire ça. Si c'est le A&Pur, on ne sera pas capable de différencier entre tel t-shirt et tel t-shirt. C'est juste un t-shirt rouge. Et vous parliez, donc, l'équipe produit sait qu'au bout de trois ans il va y avoir telle pièce d'usure, telle pièce... Aujourd'hui, c'est l'équipe produit qui a développé le trampoline. C'est mandatory maintenant qu'elle pense, qu'elle stipule ça ou qu'elle communique à l'équipe en charge de la gestion de données. Tous ces éléments-là, en gros, c'est des nouveaux éléments incontournables de vos cahiers des charges où c'est une autre équipe qui gère ça. Il y a l'équipe technique et c'est une autre équipe type équipe Digital Twin qui est complètement à part, qui a travaillé le life cycle du produit numérique. Donc, aujourd'hui, c'est des choses qui sont en train d'être implémentées. Notre rêve, c'est que tous les téléphones puissent utiliser la RFID. La problématique, c'est qu'on a... Il y a beaucoup de retailers qui ont poussé. C'est compliqué. En fait, beaucoup de clients aimeraient bien... On a du mal à comprendre pourquoi depuis 10 ans ils mettent de la NFC alors que ça n'a quasiment jamais été utilisé. Les applicatifs NFC, il y en a maintenant, il y a un petit peu Navigo à Paris, il y a quelques autres applicatifs. La carte bancaire qui utilise la technologie NFC, il y a 10 ans que les téléphones ont la NFC. Et aujourd'hui, la RFID, elle a du mal à... Parce que justement, je pense que les gros fabricants, ils ont dépensé un peu de l'argent provient sur la NFC. Il n'y a pas eu de retour sur le investissement. Mais donc, quelque part, la RFID, ça serait très utile. Parce qu'il n'y a pas que des calculs. Il y a énormément de retailers. Il y a beaucoup de commerçants qui sont en train de mettre de la RFID un peu partout. Et donc, quelque part, par rapport à ça, c'est assez intéressant. Mais donc, l'utilisation du QR code... J'ai oublié votre question, excusez-moi. Est-ce que c'est la même équipe technique qui devra gérer le lifecycle numérique ou est-ce que c'est deux équipes à part ? On a des équipes digitales dans la marque. On a déjà des équipes qui travaillent là-dessus. Après, c'est un nouvel outil qui arrive maintenant. Donc, en fait, oui, ça sera le cas. Donc, en fait, on a bien une notion d'être capable de fournir un contenu. Ce contenu, il ne sera pas forcément qu'un contenu qui verra du produit lui-même. Mais de l'endroit où vous êtes. Donc, typiquement, un magasin va vouloir communiquer sur quelque chose, sur un event local. Je ne sais pas si vous êtes en train d'acheter... Là, on est un peu en science-fiction, mais ça va arriver. C'est-à-dire que la possibilité sera là. Après, on va l'utiliser. Vous achetez une tenue de, je ne sais pas, de football. On va vous dire qu'il y a un tournoi de football à côté ce week-end. Donc, en fait, on va vous informer aussi d'informations liées au magasin. Vous achetez une tenue de revenu et on va vous dire qu'il y a un club de revenu associé au Décathlon qui court tous les midis. Donc, c'est ça aussi le lien. Ça va être aussi l'utilisation d'une donnée qui est propre aussi au magasin et à la zone de chemondise. Donc, il y a le produit d'un côté et il y a l'endroit où il est arrivé et donc, quelque part, le client. Évidemment, c'est anonyme. Il n'y a pas d'explication. Mais donc, par rapport à ça, il y aura à la fois des équipes en digital et elles sont déjà là au niveau des sports signés mais aussi au niveau des magasins. Donc, il faut être capable d'enjurer ce contenu. On a déjà des groupes Facebook. On a déjà ça. À Paris, si vous allez dans la Décathlon City, je pense à Saint-Germain, vous allez avoir un certain nombre d'éléments. Je pense qu'ils font des séances de... Je n'ai pas été depuis quelques mois mais des séances de légal le matin avant l'ouverture. Vous avez un certain nombre d'events dans le magasin qui se passent. Et donc, évidemment, il y a des sports libéraux, donc des équipiers dans les magasins qui travaillent sur ces contenus digitaux pour animer, en fait, une zone de chemondise et la pratique du sport. Souvenez-vous de la première phrase. On n'est pas là pour forcément vendre des produits. On est là pour mettre le sport au cœur dans la vie des gens. Donc, on vend aussi beaucoup de vies d'occasion, par exemple. On n'est pas là pour... On est là pour faire que la pratique arrive auprès des gens. Donc, effectivement, il y aura une démarche de communication des sports par rapport à leurs produits mais aussi des magasins par rapport à la zone de chemondise et tout ce qui se passe autour... la vie sportive autour de leurs magasins. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Est-ce qu'il y a d'autres... d'autres points ? Ça vous plaît ? Vous voulez que ça arrive pour vous ? C'est en train d'aller. On va faire des pilotes justement sur tout cet aspect customer experience dans certains magasins dans l'année qui vient. Dans les 6-12 mois, on va vraiment mettre des magasins complètement digitaux comme ça. Alors, évidemment, on ne va pas le dire à tout le monde parce que le but, c'est que... Ce n'est pas que tous les digues de la terre dans les magasins et disent assez génial et qu'on dise mais on vend beaucoup plus. Le but, c'est vraiment de se dire est-ce que ça marche ? Est-ce que ça va vraiment éveiller la volonté de faire du sport de la part des gens qu'on va toucher dans les différents endroits où on va installer ça, en fait. Donc, on a tendance à être plutôt secret sur nos explorations parce que sinon, évidemment, ça fausse complètement l'exploration. Mais c'est bon, peut-être que vous avez trouvé ça à un moment donné. Comme ça, vous allez acheter... Allez dans les Decathlon tous les mois voir si il se passe quelque chose. Et j'ai fini mon speech. En tout cas, je vous remercie. A bientôt. Applaudissements Merci. Merci.